Je disais plutôt que la phase de conception, qu'on connaît la phase d'analyse de l'existence. Quand on parle d'analyser l'existence, c'est de voir l'entreprise qui a demandé le projet, qu'est-ce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils ont en termes de données, en termes de ressources humaines, en termes de matériel, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils utilisent en termes de méthodologie, de technique. Comment est-ce qu'ils travaillent sur leurs données. Est-ce qu'il va permettre, après, on va faire une analyse de cela pour pouvoir avoir le besoin réel du client. Peut-être qu'ils ont tout le matériel, par exemple, vous pouvez faire votre analyse, vous allez voir qu'ils ont tout ce qu'il faut, leur faut, pour leur projet signe. La seule chose qui leur manque, c'est la ressource humaine. Nous n'avons pas de personnes de journalisme, par exemple, pour mettre en place le projet. Donc, l'analyse de l'existant va vous permettre de faire une analyse des besoins pour dire concrètement au client, vous avez besoin de ceci et de tout de cela. Puis, après, on a la phase de réalisation du projet. Donc, dans la phase de conception, vous allez concevoir aussi le système. Cette phase de conception, après l'analyse des besoins, vous allez concevoir, on en avait déjà parlé, vous allez concevoir le système que vous allez mettre en place. Donc, c'est ce qui leur permet de dire, vous avez besoin de telle chose et donc, vous allez faire les spécifications du système dont ils ont besoin, avant de passer à la phase de réalisation, de mettre en oeuvre ce que vous avez conçu comme système. On avait vu aussi que, on avait vu tout ça, on avait vu que le projet avait, il fallait évaluer les coûts du projet, voir si le projet était bénéfique ou pas. On avait vu que le projet avait, le support, je devais l'envoyer après. Je devais rajouter des petites notifications qui devraient envoyer. Donc, il fallait évaluer le projet. Donc, il y avait des évaluations en tenant compte du coût et des bénéfices ou bien des performances. Vous savez, on sait qu'il y a des projets qui sont, on peut avoir des, on peut quantifier, on peut quantifier les bénéfices d'un projet. Il y a certains bénéfices qui ne sont pas quantifiables. On m'avait parlé. On a aussi vu tout ce qui était acteur, les acteurs du projet. On s'est payé à mettre une page, c'est celui qui commandit le projet. On a le comité de pilotage, le maître d'oeuvre, le chef du projet, c'est lui qui gère les ressources humaines et puis qui gère le projet. On a l'équipe projet qui contient toutes les personnes ressources qui ont l'expertise, l'expertise nécessaire pour travailler sur le projet et puis on a des experts. Donc, on fait souvent appel à qui on fait souvent appel quand on n'a pas ces compétences-là dans l'équipe projet. Puis, on a ensuite les utilisateurs, ceux qui vont utiliser le système CITAR, quand il sera, il sera l'historique. Donc, on était, on a déjà vu comment faire l'analyse des besoins, on s'était arrêtés. On a vu l'analyse des besoins et de l'oxydrame. Comment? On a vu le l'oxydrame. On a parlé du rapport final. J'étais arrivée au cahier des charges. J'ai vu l'analyse des besoins. Je veux dire qu'à... Donc, à la fin de l'analyse des besoins, il y a eu un rapport final qui est écrit afin de faire tout le bilan de tout ce qu'il y a eu. L'analyse de l'existence. Et puis, le rapport sur l'analyse des besoins qu'on dit aux commanditaires, tout ce dont il a besoin, toutes les opérations, tout ce dont il a besoin, en termes de ressources humaines, en termes d'utilisateurs, en termes de système, et puis dire quels sont les produits, tout ce qu'il appelle une demande. Donc, quels sont les produits en réalité qu'il a besoin de pouvoir avoir si le système l'a mis en place avant de démarrer la conception du projet. Donc, le rapport final va comprendre aussi les applications sur le système technologique du système. Donc, le système, et avec tout ce qui est application, que le prestataire envisage de mettre en place. Aussi que les avantages économiques ou biens immatériels. Donc, on avait ce qu'il y avait des avantages. On nous avait parlé plutôt des avantages connus et des avantages qualifiés et des avantages non-caliens identifiés apparemment. Donc, une fois que l'analyse des besoins est faite, on sait ce dont le client a besoin. On va passer au cahier de charges. Voilà quand c'est arrivé. Donc, le but du cahier de charges, c'est de formaliser les besoins du client. C'est-à-dire que dans l'analyse des besoins, vous avez fait une analyse de ce qui existait et puis vous avez fait, vous avez envisagé, vous avez écrit ce dont il a besoin en réalité. Mais dans le cahier de charges, vous allez formaliser tout cela. Parce que vous allez devoir expliquer pourquoi il a besoin de cela. Donc, vous allez, dans le cahier de charges, on va définir la solution technique qu'on propose au client. On va définir toutes les fonctions et puis les produits qui vont être obtenus. On va définir les livrables. Donc, tout ce qui va être livré. S'ils sont des rapports, s'ils sont des cartes, s'ils sont des données, s'il y a une application, tout cela, on va définir tout cela. On appelle les livrables. Quels sont les moyens, les méthodes qu'on va mettre en œuvre pour obtenir ces livrables-là? Donc, il va être écrit. Comment est-ce que le projet sera planifié? Comment est-ce que le projet va être fait? Quelle est la durée du projet? Tout cela va être écrit. Combien de temps vont prendre chaque activité? Parce que le projet, c'est faire de plusieurs activités. Donc, combien de temps vont prendre chaque activité? Sur combien de temps va se faire chaque activité? Tout cela. Donc, la planification du projet va être fait. Quelle activité, combien de temps, la méthodologie, quel livrable, etc. Et puis, qui va être engendré par le projet. Parce que souvent, si le client, le commanditaire peut vous dire qu'on a... Quelquefois, le commanditaire dit son budget. Il peut vous dire que c'est peut-être 20 millions pour le projet. Donc, vous allez, en fonction de cela, évaluer les coûts dans le cas où le commanditaire ne vous arrive et dit là, vous vous lancez quoi. Mais s'il vous a donné son canovac, vous êtes obligé de le faire tous vous respect dans ce... dans ce... dans ce... après deux mois, vous êtes à ça. il va aller regarder est-ce que... On a deux mois du projet, est-ce qu'il a effectivement atteint ses objectifs sans assigner dans le cahier de charge ? Est-ce que les livrables jusqu'à ces deux mois-là sont disponibles ? Donc, c'est vraiment le cahier auquel on va se référer pour évaluer l'évolution du projet. Donc, le cahier de charge ce n'est pas un contrat. Le cahier de charge ce n'est pas un contrat donc il faudra signer le contrat avec l'évolution. Souvent, des gens vont faire un cahier de charge avant de signer le contrat et puis après, ils vous disent non, ce n'est plus la peine finalement on va les faire l'évolution. Mais c'est pourquoi les gens signent le cahier de charge avant. Oui, ce travail ne va pas perdre parce que c'est une perte de cause. C'est prendre du temps pour faire le cahier pour élaborer le cahier de charge et puis après, on vous dit non, ce n'est plus nécessaire on va plus faire ça. Donc, il faut se mettre en tête qu'il faut aussi signer son contrat. ce sera un guide de conception. Comme je le disais, il y a l'aide dans le cahier de charge. On va définir la solution technique. Donc, la solution technique sera décrite de telle sorte qu'on puisse suivre et qu'on puisse suivre clairement la réalisation du système ou bien de la solution proposée. Donc, il ne faut pas écrire le cahier de charge. Vous allez mettre, par exemple, un système de formation géographique en utilisant un logiciel serveur et puis, vous allez venir faire un desktop. Il y a problème parce que c'est parce que vous avez mis un cahier de charge. Souvent, ça pose problème parce que quelquefois, le client vous dit que j'ai ce montant-là et puis, vous ne vous inquiétez pas sur le fait que la proposition technique que vous avez faite-là va coûter plus cher. Donc, après, quand il vous dit « Ah, moi, je vous ai dit que je n'avais pas ça, j'ai ce montant-là », vous êtes obligés de revenir à lui donner un système qui est à moins de coûts et donc, il y a un conflit. On a déjà eu un de ces conflits-là. On avait proposé, c'était plutôt dans le renouvellement de la licence deux ans après le projet. Nous, on n'avait pas pris en charge d'un projet et après, le client s'est plein alors que ça coûte cher. On lui a dit « Mais vous avez réduit le budget en cours de projet. » Il s'est dit que le projet était de 80 millions. Après, vous avez nous voir pour dire que le projet vous n'avez plus les 80 millions, vous avez 60 millions. Mais ce qu'on a prévu, on ne peut plus le faire. Donc, pourquoi c'est rester dans des débats ? Finalement, ils ont dû accepter parce qu'il n'y avait pas trop de choix. Donc, il faut s'entendre se voir avec le client pour être sûr qu'il ne va pas changer en cours de route. même si c'est assez payé. À la clé privée, il n'y a pas de problème dans le public. C'est un peu compliqué. De toute façon, vous dites « Travaillez et puis après, vous payez. » Donc, si vous voulez avoir le peur qu'il vous donne, vous allez accepter. Sinon, votre âge est toujours comme ils appellent les services. Au truc des marchés il n'y a pas de problème. Tout bien, on va avoir une partie, le reste là pour que ça claire. Après, est-ce que je vais le faire dire encore ? Ça me dit. Donc, le cahier de charges sera comme un référentiel pour lequel on va se réciter chaque fois pour voir l'évolution du projet. Comment se présente le cahier de charges ? Mais il faut dire qu'il faut se dire que ce n'est pas dans tous les projets qu'on demande un cahier de charges pour témoigner. Il y a des petits projets qui vont vous prendre des jours et des jours alors que c'est juste un petit petit côté de cartographie. C'est simple. On vous donne ça pour le général mais ce n'est pas pour tous les projets qu'on utilise le cahier de charges. Comment se présente un cahier de charges ? C'est un peu comme tous les documents qui sont en vente en général. Il faut mettre un titre, il faut mettre une date de création, le nom de l'auteur, le nom du client, l'adresse postale, toutes les références qui a fait au client pour projet. C'est quoi le projet ? Le titre du projet c'est le délai de proposition commerciale parce que le cahier de charges, quand vous vous mettez le cahier de charges, il y a le cahier de charges qu'on peut faire lorsqu'on a le contrat. Il y a le cahier de charges qu'on peut faire avant. Le client vient vous dire moi je veux telle chose, j'ai un projet, je veux mettre en place un projet sur tout ça. Faites-moi un cahier de charges. Donc vous lui faites le cahier de charges avec, donc c'est une proposition là, dans ce cas, c'est une proposition qu'on lui fait. c'est à lui de valider cette proposition ou pas. Il vous dit j'accepte qu'on va faire le projet, on va exécuter le projet. Dans ce cas, vous allez ajouter un délai de proposition commerciale. Mais c'est dans le cas d'un appel d'offre où vous avez été choisi ou un contrat qui a été signé. Là, vous n'avez plus besoin de mettre de délai de proposition de commande puisque vous avez déjà été choisi comme celui qui va exécuter le projet. Donc là, il n'y a pas de délai de proposition. Donc vous allez mettre les intervenants. Ceux qui vont intervenir si c'est des cabinets, c'est un cabinet. S'il y a plusieurs cabinets qui vont intervenir, vous allez mettre leur nom sur la page de garde. Avec cahier de charge. Donc vous allez mettre cahier de charge pour le projet de temps pendant le temps. Il est différent dont les dates seront dessus. qu'il y a deux possibilités. Le délai pour la proposition commerciale. Donc je disais le délai pour la proposition commerciale, c'est lorsque il y a deux possibilités. Un client, un commentaire, quelqu'un vient vous voir, une structure vient vous voir, c'est à l'autre cabinet de Zomagy. Une structure vient vous voir pour vous dire « Ah, monsieur, voilà, je suis la professe par exemple et on voudrait créer de nouvelles agences pour être plus proches d'un financement. Donc on souhaiterait que vous nous trouverez les meilleurs emplacements possibles parce qu'il y a un système d'information géographique qu'on peut mettre en place. On souhaiterait mettre en place un système d'information géographique qui nous permettrait d'avoir les meilleures positions pour implanter de nouvelles agences. Donc faites-nous une proposition. Dans ce cas-là, quand vous allez écrire le cahier de charge, vous allez donner un délai. Vous pouvez dire « D'ici 15 jours, si vous n'avez pas commandé, ça, ce n'est plus pris en... le... le... le cahier de charge n'a plus... n'a plus de... n'a plus dans 15 jours, si vous n'avez pas répondu, c'est fini, on passe à autre chose. Si vous revenez, parce que à l'intérieur, vous allez mettre le budget, vous allez lui mettre proposer des coûts parce que les coûts de matériel, surtout, ça évolue, ça... ça fut difficile. Donc si après 15 jours, vous n'êtes pas venu, bon, notre proposition n'est plus valable. Vous ferez une autre proposition. C'est dans ce cas-là qu'on met l'aide pour la proposition commerciale. On va lui dire deux semaines, 15 jours, ou bien un mois. Mais dans le cadre où, c'est par exemple, un de là, ce communautaire-là a lancé la 20 TDA, il a lancé un appel d'offres, vous avez répondu. C'est que c'est vous, c'est moi qui comprenez ce qui a été choisi pour mettre en place le slip. Dans ce cas-là, il n'y a pas de délai de proposition commerciale qui tienne. On vous l'a choisi, on vous l'a choisi. Donc, vous allez juste valider ensemble le cahier de charges. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre dessus la page de délai de proposition commerciale. vous allez valider juste ensemble le cahier de charges la soirée pour passer en revue toutes les étapes jusqu'à la finalisation pour voir si l'objectif sera atteint. Oui. ce sont les mêmes éléments. Ce sont les mêmes éléments. Seulement, avant le projet, avant que vous de soyez choisi, vous n'êtes pas choisi. si c'est maintenant que vous faites une proposition au client avec votre travail de charge, en général, on ne met pas trop de détails. Parce qu'on se dit, quoi? Si tu mets tous les détails, le client n'a plus besoin de revenir vers toi. Il prend ça, il prend un sous-traitant, il faut à moins de coups. Et puis, vous avez perdu, vous avez travaillé pour lui. C'est lorsque vous êtes dans le cadre d'un appel, vous avez été retenu, vous vous mettez tous les détails. de toutes les manières, c'est vous, il va vous payer. Donc, vous pouvez mettre tous les détails. C'est la différence. Sinon, le carrière de charge, c'est pour formaliser les besoins et dans le cadre du... C'est pour formaliser les besoins. Donc, que ce soit avant ou après, vous avez besoin de lui dire qui va avec ce carrière de charge et qu'il pourra atteindre ses objectifs. Mais dans le premier cadre, vous n'allez pas mettre tout ce qui est tous les détails. Ne pas qu'on donne ça à quelqu'un d'autre sans s'invaliser. On peut avoir... Comme l'autre, vous êtes en appel, vous allez répondre à un appel. Et comme vous avez la meilleure proposition technique, l'autre a la meilleure proposition financière, on vous dit que vous avez perdu et on peut avoir une proposition technique, on donne à l'autre et puis, il exécute le projet. Donc, en général, les gens en médecins nous permettent tous les détails d'éviter que vous soyez très, très perdant. Ensuite, on va rajouter la présentation du demandeur. C'est eux qui demandent le projet. C'est peut-être sur la même page, mettre son nom ou bien à l'intérieur. En général, en fait, ils mettent sur la même page. Dans ce cas, là, on ne met pas toutes les informations sinon ça charge la page. Le demandeur, là, c'est peut-être une entreprise, c'est peut-être une association ou un particulier. Donc, c'est ces références qu'on rajoute sur la page. Je regarde. Sur un côté, on a la présentation du demandeur et sur un autre côté, on a la présentation du prestataire. Donc, quand on parle de ces références, il s'agit de son statut, sa raison sociale, son nom, le nom du gérant, les numéros du contribuable, l'adresse, téléphone, etc., 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 donc, toutes les références que vous avez sur le demandeur. Après, il faut maintenant présenter le projet. Il y a la présentation du client, ensuite, il y a la présentation du projet. Donc, vous présentez le projet, vous allez devoir présenter les objectifs du projet. Qu'est-ce que le projet, à quel point va être fait le projet, pourquoi ce projet, donc les objectifs que vous ont demandé, les objectifs du client là, sur ces objets qui vont être mis dans cette partie. Et vous allez expliquer comment vous comprenez cela. qu'est-ce que le système que vous allez mettre en place? Donc, les objectifs du projet, les objectifs du système qui va être mis en place. Qu'est-ce que vous allez expliquer le système? Donc, la différence, les spécifications techniques du système, vous allez les expliquer. on va faire on va faire du web mapping en se basant sur une base de données, en collectant de la donnée des bureaux de coopètes qui existent déjà. Donc, on va avoir une base de données, on va avoir de la collecte à faire, on va expliquer tout cela. Comment on va mettre en lien, comment on va être mis en lien toutes les informations, toutes les données, quels sont les logiciels qu'on va utiliser, etc., quelles applications on va mettre en place. Oui, voilà, la méthodologie. La méthodologie, c'est là. C'est exactement ça. La méthodologie. Donc, les données, les logiciels, les utilisateurs, avant les utilisateurs, quels sont ceux qui vont mettre en place ce système ? les ressources vont travailler dessus. Donc, tout cela va être expliqué. Dans le cadre de la base de données, comment seront un lien avec une donnée sur la base de données ? C'est le cours que vous avez avec Noé. Voilà. Dans la base de données, c'est-à-dire toutes les données collectées, comment les données seront en lien. Voilà. Quel est le budget ? Donc, vous allez mettre en place en place élaborer un budget. Quel est le budget ? Le budget va se tenir compte de tous les éléments. Le budget va se tenir compte de la donnée. Quelles sont les données qui sont de l'arbre à acquérir, existence, ou bien à créer les logiciels, le matériel, avec les ressources humaines. Parce qu'il y a des gens qui vont travailler et ces personnes doivent être payées. Même si c'est le cabinet, même si votre cabinet vous ne pouvez pas payer déjà, mais vous voulez pas curer. Donc, quel est le budget pour le projet ? Le budget doit être, quand vous allez mettre en place, ça doit respecter celui du prestataire. Si le prestataire vous a donné son canevas, il faut bien respecter cela. Voilà. Même pour la conception dans le budget, même la conception a un coût. Ben oui, un ingénieur s'asseoir à réfléchir, qu'est-ce qui va être mis en place ? Ce n'est pas l'ordre, ce n'est pas l'exécution qui est facturée, mais déjà la conception est facturée. Même à partir de l'analyse de l'existence, tout ça c'est facturé, tout ça doit être facturé jusqu'à la fin. Même les réunions, oui, c'est facturé. On prend du temps pour la réunion. Le temps mis sur les rapports où ça c'est facturé. Les délais d'exécution, les délais d'exécution sont facturés. C'est pas facturé. Il faut mettre en place, il faut déterminer tous les délais d'exécution de chaque activité. De chaque activité, il faut mettre le temps que vous allez passer dessus. Pour voir au moins jusqu'à quand la durée. Est-ce que, parce qu'il y a une durée, le projet a une durée. Est-ce que toutes les activités vont tenir dans la durée qui a été, qui a été, souvent on vous donne six mois pour élever un projet. Donc il faut échelonner de telle sorte que vous pouvez vous tenir compte dans les cinq mois. Comme ça, s'il y a des choses à corriger, vous avez au moins un temps pour le faire. Oui, oui, ma c'est. Mais, vous ne savez pas bien le projet n'est pas. Non, ça, c'est vous qui avez donné le délai. Mais si c'est le client qui vous donne le délai, vous devez dire, vous devez accepter. Donc vous devez tout faire pour rester dans le temps. à moins de demander une rallonge au client, vous pouvez toujours discuter avec le client pour voir comment rallonger un peu, même pour le budget aussi. Quelquefois, dans le projet, il y a mis qu'il peut avoir une rallonge. Donc vous pouvez discuter avec le client pour voir dans quelle mesure il est. Mais ce n'est pas trop intéressant de ne pas respecter le délai, les délais que le client vous a donné. parce que pour la prochaine fois, ce n'est pas sûr que vous, 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 se dire que ce gabinier là ou bien cette personne ne respecte pas les délais. C'est comme le couturier. Il vous dit, « Non, madame, je peux finir dans le temps quand vous allez. » Quand vous allez, tout n'a pas fini. Vous êtes fâché. Donc imaginez le client qui a besoin de son produit ou bien de son système. après avoir présenté le projet, les objectifs, les spécifications techniques, on parle de la méthode d'être mise en place pour mettre en place le projet, le budget, les délais d'éducation. On va parler des prestations qui sont attendus. Donc c'est la partie la plus importante du cahier des charges. Il faut savoir que plus de précisions sont données, plus le projet sera à même de répondre aux acteurs. Donc on va donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de précisions. C'est important. Donc chaque fonctionnalité, quand vous avez fini d'écrire le système, la méthodologie, donc vous avez chaque fonctionnalité du système va être expliquée. Comment on va obtenir par exemple une carte, vous allez devoir expliquer toutes les fonctionnalités dans le système web. il y a la partie mise en place du web. Mais après, vous allez pouvoir expliquer, pour exporter une carte, pour visualiser une carte dans le web, pour intégrer la donnée, vous allez devoir expliquer toutes les choses toutes les fonctionnalités du système. Sinon, il ne prend pas une carte. Donc il y aura un cahier dans lequel on va, c'est dans ce cahier de charge-là. À la suite, il y aura une partie où on va expliquer toutes les fonctionnalités, toutes les fonctions du système. C'est comme le logiciel que vous avez, dans le logiciel, il y a un guide où on explique toutes les fonctionnalités, un tutoriel par exemple. C'est dans le cahier le charles de l'expliquer tout cela. Le jour où les maniatures ne l'ont pas fait, le client va vous demander, il va vous poser des questions quand il n'arrivera pas. Donc, il sera obligé de les prendre. Souvent, mais de façon générale, on préfère détailler les fonctionnalités qui sont vraiment importants pour avoir à aller jusqu'à détailler tout ce qui est les plus petites. Donc, son a été important. C'est ce qu'on va détailler. Dans tout projet de façon générale, il y a toujours une formation. Il y a toujours une formation. Parce que le système de formation géographique, c'est vrai qu'il a pris de l'ampleur, mais les gens ne savent pas toujours qu'il n'y ait plus en fonction du système qui est mis en place pour que les ressources humaines adéquates puissent l'utiliser. Donc, il faut une formation qui va permettre aux gens de prendre en main le système qui est mis en place. Donc, dans le cahier de charge, vous allez avoir ou bien dans le cahier de charge ou bien dans un autre cahier, vous pouvez mettre en place un cahier de charge de formation. Parce que tout ce que vous avez dit, il y a toute votre méthodologie pour atteindre les objectifs. pour mettre en place le cahier qui va permettre de déterminer et analyser pour déterminer les emplacements par exemple des nouveaux lieux de COPEC possibles. Si les utilisateurs, le service de la COPEC qui se charge de cela, c'est eux qui ont mis en place. Donc, il faut bien leur montrer comment croiser les données pour pouvoir trouver ce remplacement-là. Pour le faire, vous n'allez pas venir juste le faire comme ça, vous allez devoir le former. Donc, pour les former, il faut mettre en place un cahier de charge. on va s'appuyer sur tout le travail effectué pour la conception du projet. On va recueillir les besoins de formation. Puisqu'on a fait l'état des ressources humaines dans l'état des lieux, il y a eu un état des ressources humaines. et l'analyse des besoins nous a dit par exemple qu'ils avaient besoin d'un géomaticien. C'est un exemple que je prends tout à fait dans l'état des lieux. Elle nous dit par exemple qu'ils ont besoin d'un géomaticien ou bien d'un géographe ou bien d'un cartographe par exemple. Donc, on va leur dire qu'ils ont besoin d'un cartographe. Si c'est possible, ils vont l'envoyer. Mais si ce n'est pas possible, il faut bien que quelqu'un se charge d'utiliser le système. Donc, on va former des gens. Donc, on va demander, on va voir le niveau de chacun. Donc, on parle de recueillir les besoins de formation. Oui, ce n'est pas toujours que les gens savent des choses sur le site. Donc, c'est à vous de voir pour lui, c'est un informaticien. Comme il est informaticien, on va voir dans quel objet il peut se jeter à l'eau. Donc, on va devoir le former. On va former plusieurs autres personnes. Déjà, il y en a qui, si on regarde, il y en a peut-être qui ne savent pas manipuler l'outil informatique. Donc, il faut d'abord les former en informatique avant de pouvoir les former en CIG. Donc, en fonction des qualifications de chacun, du niveau de chacun, vous allez recueillir les besoins en formation. Vous allez analyser pour avoir les besoins en formation. Souvent, quand les entreprises sont trop dans le profil, déterminer le public concerné par la formation. Quand vous allez aller dans une auto-compense, vous allez taper la secrétaire du DG pour aller faire une formation en CIG. Ça n'a aucun sens parce qu'elle est là pour faire les rapports pour taper les secrets. Elle n'est pas là pour faire des signes. Donc, ça n'a aucun sens. On va pas prendre le coursier aussi pour faire une formation en CIG. Il faut pouvoir choisir, cibler les personnes qui vont utiliser le CIG. On a vu qu'il y a dans certains endroits, dans certains projets, on a formé les DG. Ils sont venus le premier jour. Après, ils ne sont plus venus. Ils sont attendus le dernier jour. Ils sont venus pour la formation. En réalité, ils sont venus peut-être parce qu'il y avait des PADN à la formation. ça dépend des projets. Ce n'est pas des projets. En général, la formation publique fait des projets pour les ministères publics. On paye des PADN. C'est différent du public. On paye des PADN et ils viennent juste à cause des PADN. Souvent, ils viennent sans cirer. ils ne pigent rien. Donc, ça ne sert pas à grand chose de former tout le monde possible. Parce que tout ça, c'est de l'argent. En fonction du budget aussi, il faut tenir compte de ça pour le budget. Analyser le niveau actuel et puis le niveau souhaité suite à l'action de l'information. Le niveau souhaité, par exemple, l'informaticien, c'est qu'il est informaticien et mettre l'outil informatique. Donc, on sait que déjà, il est bien calé si c'est en termes de l'outil informatique, etc. Il a peut-être même besoin du développement tout. Mais comment il gère la composante spatiale ? Est-ce qu'il va arriver à le faire ? Donc, il faut pouvoir le mettre à un niveau pour atteindre l'objectif qu'il souhaitait qui est de pouvoir... Parce que le problème, être informaticien, c'est bien, mais la composante spatiale, ce n'est pas facile d'acquérir la compréhension. De comprendre, en fait, eux, ils sont calés informatiques. La géomatique, ce n'est pas que l'informatique. il y a aussi le boulot spatial qui est très, très, très important. Il y a eu une dame avec qui je travaillais qui devait être renvoyée parce qu'elle était informaticienne. Et donc, rien ne s'est informatique, mais n'arrivait pas à s'intégrer. Le point, tout, c'est informatique et informatique. Alors que, c'est comprendre l'espace. La géomatique, c'est comprendre l'espace et utiliser l'informatique pour pouvoir analyser les besoins. Ce n'est pas l'informatique d'abord et puis après on intègre le volet spatial. C'est à partir du volet spatial qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'outils pour pouvoir faire des analyses comme un outil informatique. Donc, ce sera ça. Mettre à niveau tous ceux qui ont besoin d'un certain niveau. dans le volet formation, dans le cahier de chars de formation, nous avons quatre axes, le contexte, pour pouvoir faire une formation, pour pouvoir une formation. Quels sont les objectifs? quels sont les objectifs? On souhaiterait que tous ceux qui sont formés pour que tous ceux qui sont formés là puissent manipuler, puissent utiliser le système qui est mis en place. Donc, ils vont avoir une nouvelle compétence tout cela. Ils vont avoir une nouvelle compétence quels sont les publics qui sont concernés. Donc, on va décrire ceux qui sont concernés par le projet. Et puis, comment est-ce que… Donc, on va même déterminer le nombre de personnes pour la formation. Parce que, en général, certaines formations n'ont pas plus de 10 personnes. Après, ça devient comme un marché. On n'arrive pas à former tout le monde. Donc, vous pouvez expliquer le nombre de personnes. Pour la mise en œuvre de la formation, vous allez déterminer le nombre de jours. c'est par exemple pour faire une formation sous le cycle. Le niveau 1 sera la prise en main du logiciel. Vous pouvez mettre par exemple deux jours, trois jours, ça dépend de quoi. Le niveau avancé, quatre jours, vous comprenez donc, vous allez donner la durée que vous souhaitez pour la formation. Le délai de mise en œuvre. Vous allez donner et demander une date victoire. Ça, ça dépend. Ça dépend si c'est avant quand vous soyez venu de suivre votre contrat ou après. Mais, le plus important, c'est la mise en œuvre de la formation. Vous allez décrire tout ce qui va être fait, tous les modules qui vont être faits lors de la formation. On va parler de ceci, on va parler de cela, on va parler de ça, il y aura des cas pratiques, etc. Tout ça en vue de pouvoir utiliser le système qui est mis en place. Ce n'est pas une formation dans le vide. La formation c'est pour utiliser le système qui a été fait dans le cadre du projet. Comme vous avez des questions vous m'avez. Une fois que le cahier de charge est elaboré, on va peut-être parler de... Donc là, pour ce qui est de la conception, nous, on peut en parler de ce que je vois, c'est tout ce qui est dans le cahier de charge. Tout ce qu'on a dit, toutes les spécifications à la demande, il faut mettre en œuvre. Là, puisqu'on n'a pas de projet, on ne peut pas exécuter. On ne peut pas exécuter. On ne peut pas exécuter. On a parlé de la conception de la réalisation. Donc, on fait le cahier de charge. Et puis, nous, on saute toutes les étapes pour aller aux outils de gestion. Dans le cadre des projets, il faut toujours formaliser, il faut toujours utiliser un certain nombre d'outils pour gérer le projet. d'analyses, d'organisation, de suivi, de capitalisation. Il y a plein d'outils. Donc, il y a une grande variété d'outils de gestion de projet. mais tout cela, ça dépend des caractéristiques du projet. l'ampleur, si c'est un petit projet, on n'a pas besoin de certains outils. Donc, en fonction de l'emploi, du domaine d'application de l'organisation, on choisit tel ou tel outil. Et là, on va vous donner quelques outils. Donc, pour stimuler la créativité, par exemple, on va utiliser le brainstorming, qui est le façonnel de réponse créative à une problématique, notamment, inventer des solutions innovantes à la valeur de l'équipe. Qui connaît le brainstorming? Qui a entendu parler? Qui a entendu parler? Oui, la secère. En ligne, qui a entendu parler de brainstorming? Est-ce que ça? Donc, comment? Donc, on a un problème avec nous, par exemple. On va, on se met dans une salle, plus chacun donne sa vérité. On part à la front, plus chacun donne des idées, des idées, des idées. Il n'y a pas de canoeuvres. Chacun dit ce qu'il pense. C'est à l'intérieur qu'on va chercher les idées pour pouvoir aider à trouver une solution. Comment ? Non, voilà. Non, non du tout. Ça permet d'avoir… Parce que si on met le canevas, vous, pourquoi n'est-ce pas là ? On discute ? C'est une discussion ? Non, c'est une discussion. Dans le cadre du budget, on va lister, on va utiliser un tableau carré. Ça, c'est un exemple de fiche d'évaluation de charge. Dans le cadre d'un projet de mise en place d'un site. D'un site internet. Donc, il y a une structure, bien… Une personne qui veut mettre en place un site internet. Donc, on lui a chiffré… On lui a fait le budget pour son petit projet. Donc, la première tâche, dans le cadre du budget, il faut lister les tâches. Lister les tâches sur la gauche. Toutes les tâches sont listées. Tous les designs, chape, graphique, maquettes, etc. C'est fin, etc. Pour chaque tâche, on va déterminer. Regardez bien, peut-être que c'est… Pour chaque tâche, on va déterminer qui va intervenir et pour chaque tâche, on va évaluer le temps qui sera mis pour effectuer la tâche mais l'activité. On va remplir le temps et il y a un coût pour le temps. Donc, ça peut être un coût par jour, ça dépend. Ici, c'est un coût par jour. Ici, par exemple, pour la charte graphique, l'intervenant va faire un jour. On va faire un jour et le jour est à 600. Donc, le total, on va faire 600 pour la charte graphique. Ensuite, pour la maquette, il fera deux jours, donc 1 200. Le total pour le design, ce sera 1 800. Donc, vous comprenez, pour chaque activité, il y aura des coûts, des intervenants, etc. Ça, c'est dans le cadre des ressources humaines. Ça, c'est juste pour les ressources humaines. Parce que c'est un coût qui s'éteint. Il n'y a pas besoin de matériel. Sinon, dans le cadre d'un projet, si forcément, il y aura du matériel à acheter ou bien des données à acheter. Donc, moi, ce que je fais quand je veux faire et je veux mettre en place un budget, en général, de faire un budget matériel, un budget ressources humaines, un budget matériel et logiciel, un budget ressources humaines, et puis un budget pour les ressources humaines, là, c'est pour les activités. Donc, il y a le budget pour le matériel et puis les logiciels. Il y a le budget aussi pour les différentes activités qui vont être faites, notamment les missions, s'il y a des missions des terrains, etc. Et puis, après, on continue. C'est tout cela qui va donner le budget général. Quand on parle de matériel sans texte, ça prend en compte les fournitures de bureaux aussi. Même la multiprise, tout ça, c'est intégré. Si vous ne le mettez pas, après, le client, supposons qu'il a beaucoup de... Même Internet, la connexion Internet, il faut mettre tout ça dedans. Il faut intégrer tout cela dedans. S'il y en a besoin, dans le cadre de votre projet, s'il y en a besoin, il n'y a pas non le client à l'intérêt chez lui. Quand vous arrivez pour installer votre système, il vous dit que sa connexion, on ne peut pas supporter ça. Donc, vous n'avez pas l'intérêt dans le projet. Donc, un budget doit tenir compte de tous les paramètres. Si vous devez prendre un expert, si vous allez rajouter à votre équipe projet, il faut facturer aussi. Surtout que les experts, ils font cher. Ils font pas toujours grand-chose. Ils font pas toujours grand-chose, mais il faut les payer. Donc, c'est pas l'idée d'intégrer. Donc, les ressources humaines, le matériel, c'est important. Et puis, tout ce qui est location de logistique, ça aussi, il faut intégrer. Souvent, on fait de la collecte de données. Avant de créer la base de données, il faut faire de la collecte de données. Donc, pour la collecte de données, vous avez des ressources humaines. Vous avez des enquêteurs que vous allez prendre. Il faut se déplacer. Bien, vous devez se déplacer. Donc, la logistique, les voitures, le carburant, tout ça, il faudrait intégrer ça dans le coût du budget. Donc, dans le cadre de la gestion de projet toujours, pour piloter le projet, vous pouvez avoir un tableau de bord qui permet de suivre le projet et les rapports qui sont faits. La revue de projet. Donc, vous faites un point. La revue de projet, c'est une réunion. C'est une réunion. Donc, vous faites un point sur l'avancée du projet. On a aussi la planification des tâches à mener dans le cadre du projet. On disait qu'il fallait tenir dans le temps. C'est une grande durée qui a été détenu, le délai qui a été donné par le client. Donc, vous pouvez organiser, nous allons organiser un projet hypo-technique. Donc, il a l'avantage de découper les différentes étapes et de positionner sur une échelle de tâches. Ici, par exemple, on a le diagramme de tâches. On a plusieurs autres types de diagrammes, mais c'est celui-là que je présente. C'est le cadre. Si vous regardez à gauche, on a les différentes activités, les différentes étapes plutôt. La première étape, c'est le démarrage. Donc, le démarrage du projet. À l'intérieur, on a l'union, examen, documents et planning, rédaction, le rapport, validation. Donc, ça, c'est une première étape. Qu'est-ce que je vais faire ? Ici, c'est dégrouper, si vous voyez les colonnes, c'est dégrouper un, deux, trois, quatre par semaine. Donc, de un jusqu'à quatre, on a un mois. Donc, ici, on a un, deux, trois, quatre. On n'a pas la suite. On n'a pas la suite. On n'a pas vu. Donc, on a, je crois qu'on a six mois. Donc, pour le premier, pour la première étape, le démarrage va prendre deux semaines. Vous voyez ce qui est en noir. Le démarrage va se faire en deux semaines. Dans la deuxième semaine, il y aura, je n'ai pas mis, c'est juste pour vous montrer, je n'ai pas mis les, en principe, pour la réunion, la réunion va mettre peut-être la première semaine. Donc, on va mettre un truc vert ici. En principe, ici, ce n'est pas visible. Dans le 1, dans la case 1, devant la réunion, en principe, on peut même mettre un truc vert pour dire que c'est là que la réunion va être faite. Dans la première semaine, la réunion va être faite. l'examen, le document éternel. Ça peut être fait dans la première, dans la deuxième, ça peut être fait dans la première semaine aussi. Le rapport de rédaction dans la deuxième semaine avec la validation. Mais ce qui est en noir, ce qui est en noir, c'est de donner le délai de chaque étape. Si vous regardez, on a démarrage, on a deux semaines. L'état des lieux, l'état des lieux va se faire sur trois semaines. Il n'apparaît pas. Il n'apparaît pas. Il n'apparaît pas. Mais c'est plus ou moins comme ça. Donc, chaque étape, la finalisation de la carte à la fin, la finalisation de la carte numérique prendra fin dans la troisième semaine du quatrième mois. Donc, au quatrième mois. Donc, pour chaque étape, pour chaque étape, on donne le grand délai et on donne la période d'exécution de chaque, de chaque, comment je dirais ça, de chaque opération, de chaque activité. Dans une étape, il y a plusieurs activités. Donc, pour chaque activité, il faut donner le délai. Dans tous les projets, on vous demande ça. Tous les projets, ceux qui demandent. Dans tous les projets, on vous demande ça. Donc, vous êtes obligés d'apprendre à faire ça. Oui, une question. Oui, c'est... Vous voyez que la fin de 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 la fin c'est la taille de l'ombre. Qui c'est la taille de l'ombre. Oui. Et quand vous vous dénouiez, vous pourrez l'ombre. Je vous dis, c'est la taille de l'ombre. Il existe des gens qui ont dit la fin de la fin de la fin. Les gens qui ont dit la fin de la fin de la fin En tout cas, tu veux, c'est une question. Quellez-vous ? Vous vous pouvez mettre en place pour clôturer ? Mais qu'est-ce qu'on peut avoir qui a permis de fonctionner un projet? Oui, monsieur. Deliverable. Deliverable. Mais on parle de gestion, donc, de suivi. On a fait une parole. C'est une évaluation de restitution. C'est une évaluation de restitution, avec des rapports aussi de fin du projet. Exactement. Il est compté, hein? On tourne, donc. Voilà. Donc, on peut faire un bilan, par exemple. Il y a plusieurs outils. Il y a plusieurs outils. Donc, il faut choisir parmi ces outils en fonction de la taille du projet, en fonction des caractéristiques. Donc, il faut consigner les résultats. On fait un bilan. Qu'est-ce qu'il y a pour le public? Dans le bilan, on va dire ce qui a fonctionné. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a joué? Quels sont les actes à améliorer, par exemple, pour les prochains projets? Et tu as bien compte rendu de fin du projet. Donc, si vous avez fait votre... Ça, c'est dans le cas d'un projet, de vous prendre en pièce. On a un petit projet. Souvent, on n'a pas envie de faire. Bon. Dans le cas de votre votre, est-ce que vous êtes en train de faire un compte financés? Les produits du signe, ça ce sont les hydrates, de façon générale, on a deux types de produits. Les principes, on a une base de données, puis on a un système de présentation et de gestion des objets, puis géoréférencés. Soit on a une base de données, soit on a un système, un système, un signe dans les données qu'on a, sans gérer les anciens. Ça peut être les deux, ça peut être les deux. Soit le client a juste besoin, dans le cas, par exemple, de la cartographie des lieux, ils ont peut-être besoin d'un logiciel qu'ils utilisent, mais ils ont besoin de données. Donc, ils vous demandent de collecter de la donnée. Mais la CIE, ils ont un système qu'ils utilisent, mais n'ont pas une base de données. Donc, ils demandent de collecter de la donnée. Donc, vous allez leur donner quoi? Un système de... Vous allez leur donner une base de données. Donc, ça sera mis dans un système, par exemple, de profiter, FUEL, dans lequel ils ont projeté leur base de données. Donc, ça sera un système de données. Ou bien, un système de... Un système de... De CIE, où vous allez pouvoir visualiser la donnée. Donc, ça sera un système de base de données. Ou bien, un système, FUEL, où ils vont pouvoir visualiser les objets graphiques. Etc. Que ce soit les deux. Que ce soit l'un, que ce soit l'autre. Soit les deux ensemble. Vous connaissez les systèmes de base de données, tout ce qui permet de gérer les données ou bien le système de présentation, les objets graphiques et géniques graphiques. Donc, les cibles. Soit les cibles, soit les LGBT. Donc, ceux-là. Et puis, je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, vous allez offrir soit les LGBT, soit les cibles, soit les dits en même temps. Mais au-delà de ça, c'est les données et puis les cartes. Parce que les LGBT, là, on va le gérer sur le petit peu de la donnée. Donc, c'est une donnée qui va être gérée sur la base de données. À la base de données. Ou bien des cartes. Ou bien une application web. Ou bien un logiciel. C'est-à-dire que vous allez vous mettre en tête. Réalement, un logiciel. Un logiciel ou deux. Ça n'a rien à voir avec. Vous ne pouvez pas trouver autre. Ça n'a rien à voir avec. Donc, il y a toujours des livrables. Ça, c'est le produit du système d'information géographique. Ils ont demandé du projet. Du projet-ci. Mais en plus de ceux-là, il y a les différents rapports. Ça, c'est des livrables. Les différents rapports de chaque carte que vous allez faire. Ça, ce sont des livrables. C'est aussi des livrables. On a vu les différents états du projet. On a vu les outils pour gérer le projet. On a vu les produits du projet SIG. Certains avaient déjà donné un logiciel. On a vu les entreprises qui sont intéressées par la loi. C'est-à-dire que c'est essentiellement de la taux de privilité, des émotions. C'est-à-dire qu'il y a... Bon, voilà. Quelqu'un nous parle ? Mettez-le-moi au micro. En question ? On dit qu'il y a plusieurs facteurs de réussite d'un projet SIG. La désignation d'un responsable SIG permet une organisation efficace. Si il y a un projet, tout le monde est responsable, ça ne marche pas, ça marche plus l'été. Donc il faut désigner un responsable SIG, donc un chef de projet. Il faut de la communication. Le projet dans l'entreprise, l'entreprise qui demande le projet doit pouvoir communiquer afin que, par exemple, les employés se plient aux besoins du prestataire. Souvent pour l'analyse de l'existence, l'analyse des besoins. Quand vous allez en entreprise, dans l'entreprise qui a besoin du projet, quand vous allez faire l'analyse de l'existence, les employés vous disent qu'ils n'ont pas le temps de répondre à vos questions. C'est vrai qu'il y a des questions auxquelles vous pouvez répondre si on n'a pas à poser des questions à quelqu'un. On observe et puis on écrit. Mais il y a des questions qu'on peut poser aux employés. Mais vous dites qu'il n'y a pas le temps. Revenez, 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 revenez. Et donc ça traîne. En tant qu'on n'a pas fait l'état des lieux, on ne peut pas faire de propositions techniques. Donc il faut une implication politique, c'est en griffes politique. Donc une implication de l'administration pour dire à ses employés qu'on a besoin de ce produit, on a besoin de ce projet. Donc il faut vous vous intéressez, il faut vous intéressez à cela. Il faut aider pour que le projet puisse avancer. Il y a un facteur de réussite aussi, il y a le choix des logiciels SIG. Il ne faut pas prendre des logiciels trop compliqués. Il faut que les fonctionnalités soient faciles, mais facilement compréhensibles. Il y a des logiciels SIG qui sont compliqués. Et donc si ceux qui doivent utiliser les utilisateurs sont des novices, ça va poser problème. Et même après les avoir formés, je me rappelle que j'ai formé une équipe deux fois. Cette année, on a fait la formation après le projet. L'année qui a suivi, on a dû encore faire la formation. Eux ils étaient novices, mais ils n'étaient même pas des gens qui devaient travailler ce projet. Son médecin, il y avait juste un stagiaire qui était géographe. S'ils n'ont plus, c'est lui qui fait le cas. Eux ils disent qu'eux aussi ils veulent faire le cas, c'est bien beau. Mais ils n'ont pas le temps, ils n'ont plus le temps de faire ce qui apprend à la santé. Donc du coup, on a vu les formés appuyer leur comprise. Or, eux ils avaient une licence flottante et puis une licence serveur de logiciels. Donc c'était vraiment compliqué. Une planification réaliste des étapes aussi pour que le projet puisse marcher. Parce que c'est-à-dire qu'il faut connaître la capacité réelle de chaque agent. On sait que, par exemple, il y a un dans l'équipe qui ne travaille pas vite. On ne tient pas qu'on descend. On dit non, qui peut faire l'analyse des besoins? Il peut faire ça en deux jours. Il va faire et l'état des lieux et l'analyse des besoins. Il faut aller en entreprise pour aller faire l'état des lieux. On n'a pas encore vu le nombre d'employés qu'il faut auditionner ou bien la taille de l'entreprise en deux jours. On a mis dans le diagramme de Grant là-bas, on va faire ça en deux jours. Enfin, on minimise les étapes. Et puis après, quand on passe à la phase de réalisation, on se rend compte qu'on ne peut pas rester dans le délai qui est imparti pour le projet. Donc, il faut faire des planifications réalistes des étapes. Voilà plus ou moins ce qu'on peut dire sur le projet SISU. ... 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